Je vous écris d'un bistrot lointain. Michaud nous écrivait d'un pays lointain, qui ressemblait comme un frère à notre monde intérieur, étrange et bouleversant à force d'intimité. C'est aussi parfois le cas du bistrot d'être bouleversant d'intimité. C'est alors comme des retrouvailles inimaginables avec un univers amniotique dont nous pensions être à jamais privés. Je suis retourné dans cet estaminet de Paris dont l'arrière-salle est décorée de fresques naïves qui vous entourent de contes d'enfance aux teintes passées. La sciure de bois du matin laisse un souvenir de feutri ne saouler pas. La vie soudain devient facile et rêveuse. On passerait là d'infinis après-midi, les coudes sur la table de tilleuls vernis, dans une ambiance méditative et simple, à laquelle pourtant le quartier, c'est le sixième arrondissement, n'invite pas au premier abord. Mais Paris se retire, ou plutôt vous vous retirez de lui. Le voyage a lieu sans que vous vous en rendiez compte, et c'est tout à coup dans une petite salle d'auberge vieillotte du Blaisois que vous vous retrouvez quelque part entre Amboise et la Sologne du Grand Mône. Cette longue fille blonde qui penche la tête sur son livre-là, dans le coin, ressemble comme une sœur à Yvonne de Galais, mais vous n'oserez jamais le lui dire. Elle rêve elle aussi et oublie de tourner les pages. Un peu de rose d'une délicatesse translucide affleure à ses joues qui possèdent encore la rondeur de l'enfance. On vivrait là mille ans sans vieillir. Le vieux garçon de café qui traîne discrètement ses pieds plats entre les pieds galbés des chaises sourit avec modestie en vous recommandant son petit sauvignon de mêlan. La pureté tourangèle de son parler vous ravit. Il vous raconte en confidence qu'il est né à Loche et vous vous dites mélancoliquement que c'est là, sans doute, au pied du donjon redoutable et du portail de Saint-Ours qu'il serait urgent d'aller cueillir la destinée. Le sauvignon glisse en vous sa verdeur dorée qui confère au temps qui passe une qualité presque d'éternité. La jeune fille se lève en soupirant. Vous frôle comme un elfe avant de disparaître. À la table qu'elle occupait, le livre abandonné se referme tout seul. Et sur la page de couverture qu'éclaire un rayon de soleil tombé d'une lucarne de verre mat, vous lisez à l'envers le titre et le nom de l'auteur Alain Fournier Le Grand Mône. Alors vous vous levez à votre tour et vous marchez dans Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501